entre centrinos rafael et fababie qui est le meilleur abidjan et du ouais la fabie c'est dans cette vidéo dans cette vidéo là il y aura quatre points comparatif à l'autre du jour après ces quatre points comparatif maintenant vous et moi on va conclure entre les deux là qui a tué le son abidjan et du ok sans frittager d'abord ou avant tout ça permettez moi d'abord de vous présenter d'abord les deux artistes pour ceux qui ne le connaissent pas d'abord commençons d'abord par centrinos rafael lui c'est un artiste chanteur togolais voilà il est dans la rnb afro rnb souvent comme on le dit à l'envers concernant les relations amoureuses de son domaine mais dans taille mais aussi l'albiance quoi vous connaissez ouais ouais c'est un togolais faut pas oublier ok maintenant premier maintenant fa babi fa babi souvent bon souvent les gens l'utilisent également fa babi fa baby voilà donc c'est un artiste chanteur français voilà il est français pour ceux qui ont une bonne mémoire là dans le temps là il fut un membre actif de la team bs panlu sale voilà qui était composé de cadres artistes voilà vous connaissez oui oui donc il y avait la fouille il y a sultan il y a cindy et lui-même quoi ouais non voilà donc rappelons aussi que fa babi là c'est également un rappeur donc lui il est un peu poli voilà il fait aussi la rnb il fait aussi le pop vous voyez un peu sinon la team bs il s'accatonner dans les années 2003-2015 donc ça durera bien deux ans après ils ont eu des problèmes et après fa babi a quitté le groupe 2015 depuis 2016 il est en solo quoi voilà la famille s'en fait tarder maintenant voici les quatre points comparatifs à l'un du jour ok point comparatif numéro 1 l'insurmentale ou le beat ouais la famille l'insurmentale ou le beat mais avant toute chose la famille mais si vous n'avez pas écouté les deux sons avec ouf là vous n'avez pas vraiment apprécié vous ne pouvez pas bien apprécier quoi ah ah donc ce n'est pas d'écouter les deux sons là avec seulement téléphone à l'ail livre comme ça ou avec écouter un non 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 c'est avec ouf là c'est vraiment vous voulez apprécier côté un beat côté l'insurmentale il le faut la famille ok je prends tout d'abord c'est entre nos rafael ouais vous connaissez l'insurmentale abidjan du jour la ces gens voilà en tout cas c'est dansant ouais non c'est et donc c'est de l'ambiance quoi ces gens un peu coupé décalé vous connaissez c'est un feat non il a fait un feat avec des bordeaux vous connaissez des bordeaux même non alors lui il est dans coupé décalé vous voyez donc l'insurmentale vous voyez un peu non c'est un peu dansant quoi dans mon feu là mon frère non tu vas danser tu veux tu veux pas tu vas danser quoi j'aime tu connais ok je prends maintenant F.A.B.B. ouais F.A.B. oui donc on fait son centenaire et son instrumentale plutôt son instrumentale vous voyez là c'est un genre un peu aussi dansant là bas donc bien lui c'est le style pop ou bien non c'est un peu glacial quoi vous voyez un peu non voilà donc tu ne veux pas là tu vas aussi tu vas danser quoi une fois que tu écoutes tu écoutes ça l'habitant et un jour là donc tu vas danser donc bref là sur le beat là les deux ont tué ok point comparatif numéro 2 l'hôtesse ou les paroles ouais la femme et par rapport maintenant l'hôtesse ou les paroles là je prends tout d'abord centré nos Raphaël voilà habitant et tout voilà donc lui il a essayé un peu de rendre hommage un peu à la cour d'ivoire voilà comme vous le savez donc lui même il avait dit donc il a passé un peu un temps un peu à la en Côte d'ivoire donc durant ce séjour là voilà il a eu l'inspiration quoi voilà même dans la chanson il l'a dit dans le caisse voilà il a essayé un peu même de parler un peu même de leurs plats de leurs mains comme on dit les aliments il fait même les gens voilà le placard et là vous connaissez le placard et l'hôtesse il a apprécié ça ouais un peu nous est dans le maquis comment ça est comment il y a aussi là le show là bas quoi vous voyez non donc ça lui a marqué quoi c'est là dans la chanson il dit Abidjan Hedjou quoi donc bientôt là il va revenir encore encore là bas encore en Côte d'ivoire parce qu'il a tellement apprécié vraiment l'Europe hospitalité vous connaissez prenons maintenant FABB 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 Abidjan Hedjou voilà Abidjan Hedjou c'est nous les parisiens ouais non c'est nous les parisiens voilà donc il dit Abidjan c'est nous les parisiens un peu donc en fait lui aussi c'est un peu de rendre aussi hommage également à la Côte d'ivoire mais comme vous le savez donc lui là il a une racine ivoirienne voilà c'est comme si là il est d'origine même Ivoirienne ou quoi ouais un peu non voilà donc il est en train il quitte un peu Paris pour venir maintenant Abidjan pour bouter un peu et quand maintenant il est rentré non il l'a apprécié alors là il a quitté Yopou quand jusqu'à venir Abidjan la capitale et il dit hey c'est payé hein voilà c'est là lui aussi lui aussi il a eu l'inspiration maintenant voilà il a mis ça dans le test quoi vous voyez un peu non donc bref pour le test là il a dû également tuer OK point comparatif numéro 3 l'influence de la TIS ouais la famille l'influence de la TIS c'est un critère tellement tellement primordial ouais vous connaissez ouais ouais je prends tout d'abord FA BABY FA BABY mais qui ne connaît pas FA BABY peut-être bon la nouvelle génération je sais pas trop ces derniers temps il n'est plus tellement actif quand même mais FA BABY dans le temps là 2013, 2015, 2007, 2000 tu es qui FA BABY tu es avec la team BS là non le gars c'est vraiment il est influent la famille ouais ouais en tout cas je prends seulement sa chaîne YouTube là il cumule plus de 717 000 abonnés vous imaginez un peu j'ai pas dit 100 000 hein j'ai dit 717 000 abonnés donc vous imaginez un peu son influence non OK je prends maintenant Centrinos Raphael euh 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 en tout cas lui aussi qui ne connaît pas qui ne connaît pas Centrinos Raphael ah en tout cas même il est nationalement par là et international par là même qui ne connaît pas qui ne connaît pas qui ne connaît pas euh donc je prends seulement sa chaîne YouTube assurément il cumule plus de 412 000 abonnés 412 000 abonnés vous imaginez un peu même actuellement il est nominé même dans la horde primude 2023 actuellement en Côte d'Ivoire donc vous imaginez un peu l'influence là OK et enfin point comparatif numéro 4 le nombre de vues sur YouTube ah vous connaissez c'est un critère tellement tellement primordial voilà OK je prends tout d'abord FABB FABB disons il lancé son son il sera 6 ans la famille 6 ans donc ça qu'il met actuellement plus de 1 200 000 vues sur YouTube la famille 1 200 000 vues ah ah je prends maintenant Centrinos Raphael Antrinos Raphael lui lancé son son il sera en tout cas c'est récent il sera 1 mois seulement ça cumule actuellement plus de 1 million de vues sur YouTube la famille 1 million de vues OK conclusion vous connaissez j'ai introduit j'ai développé maintenant je vais conclure ouais ouais hé 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 entre Centrinos Raphael et FABB voilà qui est le meilleur habitant et tout voilà maintenant le meilleur résultat voici le résultat la famille c'est 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 donc je vais passer comme ça la fin de ma vidéo hein ah n'hésitez pas à laisser vos commenter hein vos avis également je suis Suev nous vous dit Ciao Chau Chau